Salut les rebelles intelligents ! Aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit extrait d'un livre qui s'appelle « Juvénaissance, Investing in the Age of Longevity », ce qui veut dire « Juvénaissance, investir dans l'âge de la longévité ». C'est un livre extrêmement intéressant dont je ferai sans doute un compte-rendu un peu plus détaillé plus tard et qui a été écrit par Jim Mellon, qui est un entrepreneur et investisseur britannique assez connu en Grande Bretagne. C'est un milliardaire qu'on appelle souvent le Warren Buffet de la Grande Bretagne, et Al-Shalabi. Ce livre se focalise sur la révolution annoncée des biotechnologies et des avancées médicales qui vont permettre de faire avancer de manière vraiment importante la longévité humaine. Pas seulement la longévité, mais aussi la durée de vie en bonne santé parce que c'est ce qui est le plus important. Donc, comme ils le disent, plutôt que « the lifespan », c'est « the health span ». Notamment, il y a tout un passage sur l'importance de l'éducation tout au long de sa vie que j'ai trouvé extrêmement pertinent parce que c'est exactement ce que je dis dont tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je le partage avec vous. Il a écrit en anglais, donc je le traduis en direct en français. « L'éducation sera le passeport clé pour la prospérité pour beaucoup de personnes. Ceux qui n'embrasseront pas l'éducation comme un continuum qui va durer toute la vie trouveront difficile de trouver des emplois bien payés et satisfaisants. L'éducation va devenir un process qui commence très tôt dans l'enfance et qui va continuer jusqu'à l'approche de la mort. Les soi-disant MOOCs, les Massive Open Online Courses, donc les formations en ligne massivement ouvertes qui sont personnifiées notamment par la Khan Academy Coursera sont des indicateurs précoces de comment l'apprentissage va fonctionner d'une génération à l'autre. Les gens vont être obligés de réapprendre, de se réoutiller et surtout de suivre avec l'évolution de plus en plus rapide du monde. L'industrie de l'éducation à la fois online et en personne va continuer de se développer rapidement. C'est une bonne nouvelle pour les infopreneurs, blogueurs pro et toutes les personnes qui sont intéressées par se lancer dans le business que j'ai et que j'enseigne. EdTechX Global, une entreprise de consulting, estime que l'industrie globale mondiale de l'éducation est aujourd'hui de 5 trillions de dollars. Donc, 5 trillions, c'est 5 000 milliards de dollars. Du coup, cette industrie a déjà 8 fois la taille de l'industrie du logiciel et 3 fois la taille des médias et du divertissement. Et c'est là que c'est intéressant les amis rebelles intelligents. L'éducation est aujourd'hui seulement 2% numérisée et ça va certainement changer. On s'attend à ce que l'industrie de l'éducation en ligne se développe de 17% par an et atteigne 250 milliards de revenus de vente en 2020. Et 250 milliards par rapport à 5 000 milliards, il y aura encore beaucoup de marge avant que toute l'éducation soit numérisée. Bien sûr, ça ne sera jamais complètement entièrement numérisée. Il y aura toujours de la place pour l'éducation en présentiel, mais ça montre qu'il y a encore beaucoup de croissance à avoir. La nécessité d'une éducation continue tout au long de la vie sera la fondation pour éviter le type de travail dans une dystopie automatisée envisagée par certains prévisionnistes. Est-ce qu'il y aura une élite, une sorte de super-classe qui règnera sur une caste inférieure biologique de gens complètement inutiles comme proposé dans le scénario de cauchemar de Yuval Harari dans son livre Homo Deus ? Si vous n'avez pas encore vu la chronique vidéo que j'ai fait de Homo Deus, vous pouvez cliquer ici ou sur le lien en description pour la voir. En fait, nous savons que le travail tel qu'il est aujourd'hui défini va changer et il est très clair pour nous, en tout cas pour les auteurs, que la connexion humain à humain qui demande de la sensibilité et de l'empathie va devenir de plus en plus importante. A contrario, le travail qui demande d'être compétent en design, en développement logiciel, dans la loi, dans la comptabilité, même dans la médecine va devenir de moins en moins important quand les intelligences artificielles et d'autres technologies deviendront plus efficaces que leur équivalent humain. C'est d'ailleurs déjà en train de se passer aujourd'hui, même si la plupart des gens qui sont dans ce type de travail ne voient absolument pas ce qui est en train d'arriver dans leur propre industrie et du coup, se comportent de manière similaire à des grenouilles en train d'être tranquillement bouillies dans l'eau. Je vous avoue que quand j'ai lu ce passage, j'ai vu du petit lit, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir qu'un investisseur et un entrepreneur aussi talentueux que Jim Elon est complètement à 2000% d'accord avec moi. Le monde change de plus en plus rapidement et il est vain de vouloir résister à la marge du progrès. L'entrepreneur malin préfère au contraire l'embrasser et en tirer tous les bénéfices pour apporter de la valeur à lui-même et aux autres. Et que pour éviter de se retrouver parmi ceux qui n'ont rien vu venir et qui défilent dans la rue pour défendre un monde qui n'existe déjà plus, il faut sans cesse affûter son esprit, apprendre tout au long de sa vie, expérimenter et se lancer de nouveaux projets en embrassant le changement mais aussi en le prévoyant et même en le provoquant à notre échelle. Car l'avenir appartient à ceux qui avancent de quelque part pendant que les autres font vendus sur place. Et pour ceux qui s'intéressent, vous êtes libre de recevoir un extrait gratuit de mon livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » qui, une fois que je dresse le constat que je vous ai donné là, c'est de plus en plus important d'apprendre tout au long de sa vie et d'apprendre efficacement, ce que l'école ne fait pas parce qu'on peut quand même passer 20 ans ou plus de sa vie sur les bancs de l'école, on ne nous apprend jamais à apprendre. C'est quand même hallucinant. Je partage dans la première partie comment apprendre efficacement tout au long de votre vie et ensuite comment devenir un entrepreneur libre, heureux, efficace et ça aussi clairement, l'entrepreneuriat, je peux vous dire que ça va être une des compétences clés. Ça l'est déjà et ça va devenir de plus en plus une des compétences clés pour rester autonome, motivé et heureux tout au long du XXIe siècle. Pour recevoir l'extrait, les 3 principes pour réussir dans tous les domaines de votre vie, vous cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. En complément, allez voir aussi cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous dis à demain pour la prochaine. Soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui bougent et puis faites partie des gens qui apprennent tout au long de leur vie et qui gardent leur cerveau en état de marche. Ciao !